Bonjour les M.M.Celles qui ont marre de la ménopause comme moi, je suis Albena, les créatrices de marre de la ménopause qui justement réunit des femmes qui souffrent des multiples symptômes de la ménopause. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'insomnie, de la fatigue et du magnésium. Pourquoi ce sujet ? Parce que justement la fatigue et l'insomnie fait partie des grands symptômes de la ménopause et il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Et le magnésium, il faut savoir, c'est vraiment l'élément essentiel pour gérer à la fois la fatigue et puis effectivement pour retrouver le sommeil. Il faut savoir qu'une femme sur quatre manque du magnésium et un des signes distinctifs pour savoir si on manque du magnésium, c'est effectivement l'insomnie chronique. Donc si vous ne dormez pas bien, il faut effectivement regarder du côté de la quantité que vous avez du magnésium. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Il faut savoir que le magnésium, c'est le neuvième élément le plus présent dans l'univers et le onzième qu'on trouve le plus dans notre corps. Il est partout dans le corps. Il est dans les tissus, il est dans les os, dans les muscles, il est dans le cerveau. Il fait réagir 311 imme. Et justement parce qu'il a autant de fonctions que ce n'est pas très très difficile, je dirais, que le magnésium se retrouve souvent en carence. C'est pour cela qu'effectivement il faut soigner son alimentation parce que c'est par l'alimentation qu'on arrive à se provisionner en magnésium. Et les quatre éléments, les quatre éléments dans lesquels on trouve le plus le magnésium, c'est d'abord les épinards. Ensuite ce sont les amandes, les lentilles et les bananes. Alors si les lentilles et les épinards, ce n'est pas évident de les transporter avec soi parce qu'il faut les cuisiner quand même ou faire au moins des smoothies avec les épinards et les kiwis par exemple, un smoothie que je recommande et qui est tout à fait délicieux. Les bananes et les amandes, c'est vraiment des nutriments qu'on peut facilement transporter dans son sac, mesdames. Et quand vous avez un petit onka ou vous avez une fenga, enfin un commandant onka, vous avez besoin de manger quelque chose, c'est tout à fait des nutriments recommandés justement de par leur contenance de magnésium. Après il y a d'autres façons. Il y a bien sûr des suppléments qu'on peut trouver de magnésium. Il faut par contre faire attention à la qualité et se renseigner bien sur les suppléments. Il y a une autre façon de faire, il y a des produits qu'on peut appliquer directement sur la peau. On appelle cette façon topique, c'est-à-dire que le magnésium peut pénétrer directement dans le corps à travers la peau. Si vous avez un baignoire à la maison, vous pouvez aussi dissoudre dans l'eau du sel de Epsom qui est super riche en magnésium et effectivement à travers la peau, le magnésium va pénétrer dans le corps. Il y a plein d'autres façons. J'en parle dans le programme que je fais en ligne et en vidéo justement qui est dédié à la forme, au sommeil et puis anti-fatigue et dont vous trouverez le lien au-dessous de cette vidéo. Je vous invite bien entendu de vous abonner, de vous souscrire à ce programme. Enfin, il y a l'eau bien sûr, donc il faut bien regarder la quantité de magnésium et c'est l'eau dont on parle le plus, qui a le plus de magnésium, c'est Epar, mais il y a d'autres aussi. Enfin, à titre un peu anecdotique, les deux chercheurs qui ont mis vraiment le doigt sur l'importance de magnésium et qui ont beaucoup, beaucoup attribué pour qu'on sache plus, Ce sont deux Français qui ont eu d'ailleurs pour leurs travaux le prix Nobel de chimie en 1912. C'est donc Victor Grignard et professeur Sabatier et qui ont effectivement travaillé sur les composés organomagnésiens. Donc, il a plus de 100 ans, je dis bravo à la France pour ses travaux sur le magnésium. Voilà mes chers MM, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Mare de la Ménopause puisque comme ça vous recevrez régulièrement des nouvelles, des conseils, des astuces gracieusement qui sont liées à cette période de notre vie, qui, des fois, pas très simple à gérer, qui est la ménopause et qui s'accumule souvent avec un mal d'être en général et parfois aussi avec la crise du milieu de la vie. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!